On va avoir notre premier set de top 8 et on va aller directement du côté du winner side où on va avoir d'un côté Mozaï et de l'autre côté Léon. Le classique. Le classique, c'est ça. Deux joueurs qui ont un peu l'habitude de s'affronter du côté de Léon. On devrait partir sur l'UCN du côté de Mozaï, exactement sur le Kazuya. Ce Kazuya qui lui a permis de débloquer ce compteur face à Léon qui était avant cela un de ses gros braquets de démons. Il ne veut pas lui faire de cadeaux. C'est vrai qu'il s'en sent un peu mieux, mais c'est jamais la fête quand tu joues contre un choteau. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup ça Léon. Donc à voir quel comportement il va adopter. En tout cas, c'est lui qui prend les devants. C'est lui qui gagne le premier 100. Et la réponse de Mozaï est instantanée. On sortira de ce combo. Le problème, c'est que Mozaï, c'est le spécialiste des électriques. Le spécialiste des électriques, il a un avantage qui est extrêmement extrêmement robuste et j'ai l'impression que le fait que l'UCN soit face-faller elle prend assez bien les combos de casual. Il faut faire attention à la situation, on va pouvoir revenir. On ne va pas catcher le landing, on va atterrir sur la plateforme, on va se faire up air. On ne s'est toujours pas fait ouvrir sur la deuxième vie du côté de Léon. Est-ce que Mozaï va pouvoir gratter, ne serait-ce que quelques pourcents ? Et ça sera chose faite, on trouve le upkill. Joli, l'électrique qui va connecter, mais il y a le hubby, la pointe de l'épée qui va aussi toucher, qui va envoyer l'ami Mozaï dans les cordes. Et derrière, il y a une edgeguard qui va s'en suivre pour Léon. On va récupérer cette vie sans trop avoir subi de dommages, mais il faut quand même faire attention. En carencée, Kazuya, ça peut aller extrêmement vite. Get of Hell, vient Tech, le command grab. On est envoyé en dehors du terrain, le laser qui sera évité. On se retrouve en situation de lége trap, peut-être un petit miss input qui va tendre à un hubby. Mais cette fois, le hub smash qui va envoyer Léon vers d'autres cieux. Mozaï qui a l'air bien parti et bien engagé pour capturer cette première game. C'est dommage, il y avait peut-être moyen de chercher un gimp, un early kill ici, qui aurait pu permettre à Léon de revenir dans cette partie. C'est compliqué pour lui, pas un faisable. Il y a un premier électrique qui est sorti. Effectivement, tu le disais, il a pu se permettre un miss input. C'est là la force de Kazuya. Il était tellement en avance que derrière le hub smash aura suffi à prendre la stock. On est bien devant pour le moment du côté de Mozaï. Il y a Léon qui est face à ses démons, mais qui peut toujours le faire. Il peut clairement, il peut toujours le faire. C'est un joueur qui a un avantage tête monstrueux, qui est capable de bien les strap, qui met son adversaire en situation de corner carry de manière assez constante. Mais pour le moment, Mozaï qui sort de tous les pièges de l'ancien. Très beau F-Tilt, assez bien space. Il y a le rush drive. Il faut faire extrêmement attention. On l'a tenté une première fois. Il ne s'est pas passé dans le tilt derrière. On joue beaucoup avec son adversaire. On va trouver le back-air sur la roll. Crunch dash, wave dash, les petits coréens. On va trouver ce grab. Le rush drive qui ne va pas totalement partir. Maintenant, il n'y aura pas de regard derrière. Dans le tilt. Mais le up smash nature qui suffira. 1-0 pour le joueur d'EasyDream. Ça a été assez vite. Il n'a pas vraiment été inquiété, Mozaï, pour le coup. Il a pris un avantage et il ne l'a jamais lâché. On n'a pas réussi à revenir, malheureusement. Mais on sent que c'est possible. Ça risque d'aller très vite. De toute façon, ça va être des matchs très explosifs. On va chercher. Même si Léon a montré qu'il pouvait prendre le temps. Il ne pouvait pas prendre de risques. De toute façon, il ne devait pas prendre de risques sur la fin. Maintenant, en termes de risk-reward, Mozaï avait une avance assez confortable. Et on repart sur les mêmes personnages. Vous attendez peut-être un petit counter-peak Chrome. Je sais que Léon, parfois, ça peut lui arriver de choisir Chrome face à Kovia. C'est ce qu'il avait fait contre Riddles ? Yes, c'est ça. Ça fait longtemps. Ça fait quasiment un an même, il me semble. Contre Tariq aussi, si je ne m'abuse, il l'avait sorti. Effectivement, c'est un de ses counter-peak et c'est un counter-peak qui fait beaucoup de réussite. C'est assez bien. Mais là, pour le moment, ça ne sera pas le cas. On va seulement changer de terrain. On part sur Small Battlefield. Les plateformes sont un peu plus basses que PS2, donc ça peut aller potentiellement aller casser les combos de Kovia. Mais là, on va directement trouver ce coup électrique. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Avec le perso, même quand tu rates ton électrique, tu peux potentiellement avoir un hypercute qui fonctionne. Et l'un dans l'autre, ça met à mal ton adversaire, ça le met en désavantage et ça lui met pas mal de pourcentage. On est absolument tuable. Du côté de Léon, est-ce qu'on va réussir à placer ce casoui en dehors du terrain ? Non. Non, mais on le cloisonne un petit peu. Le très bon pari, ce ne sera pas suivi. Ce ne sera pas suffisant pour tuer 164%. Il y a beaucoup de choses qui vont tuer. Et là, ce EPR qui suffira à Moïse, encore une fois sans trop considérer, concédé énormément de pourcents. On est encore vers les pourcents orange. On va trouver sphère down air. Belle lecture de jeu de la part de Léon. Neutral air. On va l'envoyer dehors. Très beau drift-out de la part de Moïse. On a esquivé un ledge guard de Léon. On l'a senti. On a clairement reconnu cette situation. Et simplement le laser pour temporiser également, qui lui a permis de remonter. Ça a cassé le timing de Léon. Et on est en train, une nouvelle fois, de faire la course en tête. Tout simplement, on a un rage drive. On a 141%, mais on n'est pas décidé à lâcher la stock. Il est parti, ce rage drive. Il est parti. Je pense que du fait qu'il n'ait pas été utilisé, tout simplement. On avait atteint la limite de temps. Jab, Jab. Electric. Est-ce qu'on va lire sur la plateforme ? Bien sûr que oui. On a la suite. On va se défaire de ça. Heureusement que l'Electric n'a pas connecté. Sinon, il y avait un hubby derrière, puis il y a la vie qui serait partie. Il a bien trouvé. Neutral air 1, in to fair. C'est difficile, c'est difficile pour le joueur de Lucina. Allez, c'est le moment de revenir. C'est le moment d'essayer, en tout cas. Là, on se regarde. On va trouver le shield. Common grab directement. Ça ne tuera pas. Ça ne tuera pas. Ça va envoyer dans une bonne situation. Il manque un petit peu de rage, je pense, Chris. On va se faire renverser. Il faut faire attention. On le sait que Léon, il peut tuer à n'importe quel moment. Surtout dans cette situation. On va pouvoir revenir. Petit air dodge. Get up attack. Elle a un très beau délai. Elle a délai les jabs. On a lâché le shield du côté de Léon. Le grab qu'il est trouvé. Est-ce que ça va suffire pour tuer ? Oui, ça va suffire. Ok. On va avoir besoin d'une grosse phase du côté de Léon. Pour revenir, tu n'as pas envie d'être mené 2-0. D'une grosse phase ou de sa spécialité. C'est-à-dire qu'il est réputé pour ses edge guards, justement. Et là, c'était le moment. C'était le moment de le faire. Il le fait. Ça se tache pike. C'est ok. On est revenu. C'est even. On est sur la dernière stock. On reprend même le lead. Léger lead. Mais on se rend coup pour coup. Et c'est maintenant Mozaï qui va envoyer son meilleur électrique in 2-1. Ça ne tuera pas. Il manque un petit peu de rage, une fois de plus. Très belle DI de la part de Léon ! Il m'a fait clairement peur. Il m'a plus fait breaker que Mozaï. On trouve. Est-ce que ça va réussir à tuer ? Non, la bonne DI, 150%. Il y a peu de choses qui vont permettre de survivre face à Kazuya. Très beau dans le nerf. Ce n'est pas le bon spot. Mais on trouve derrière cette dash attaque. On se montre vraiment assez agressif. Et là, le up smash qui suffira à l'atterrissage. Le trade totalement à l'avantage. Il y a vous. Il souffle. C'est dur. C'est dur, vieux père. C'est dur pour tout le monde. On comprend, on comprend. C'est forcément toujours compliqué quand tu es face à un Kazuya de ce niveau. Évidemment que ça l'est. Mais les solutions, il les a. Il n'y aura toujours pas de chrome. On va se contenter de la Lucina. On a confiance en cette Lucina. Et elle peut faire le travail. Et à coup sûr, elle va peut-être faire le travail sur cette Game 3. On a changé de skin. On s'est mis torseignés. On est à l'aise du côté de Mozaï. On veut en finir. Skin potentiellement de final boss. Mais pour le moment, c'est Léon qui va commencer cette troisième game sur l'échapeau. Garde la distance. Très beau side B. Situation de l'Echtrape. Je pense qu'on a besoin de se retrouver en ex-garde du côté de Léon. Il y a beaucoup à aller dans les premières intentions. Non, c'est Lucina. On va pouvoir revenir. Je l'espère en tout cas. Si, si, si. Ça va, ça va. Ce coup fait mal à pas mal de persos du roster. Mais Lucina a toujours quand même cette reco qu'on lui connaît et qui est excellente. Très belle couverture d'option de la part de Léon. Mais là, il y a le rush drive. Et si on se fait toucher vers ces pourcents là. Ok, petit grab. Mozaï qui est bien revenu sur cette première stock. Le rush drive n'est plus là. Très bon side B. La Dancing Blade pour venir récupérer la première vie. Et pour la première fois dans ce set, Léon est à l'avantage. Mais c'est un revenge kill instantané de la part de Mozaï. Instantané, pas le temps de niaiser. Là, on trouve directement Sphère. Il n'y aura pas plus derrière. L'Electric, il n'y aura pas de follow up. Il y en aura une deuxième qui va passer. Il n'y aura encore pas de follow up. Là, on a raté deux potentielles tentatives de tuer du côté de Mozaï. C'est assez even. Très, très, très even. Pas mal de patience. Très bel spot dodge. Aïe, aïe, aïe. On joue avec le spacing, mais forcément, il ne fera pas tout. T'as un Mozaï qui a un électrique et il s'en fiche finalement de savoir que ton épée est indigente et qu'elle est intangible. Finalement. Franchement, les mix-ups de Mozaï pour revenir face à Lyon, ils sont effrayants. Il ne s'est pas fait. Et je garde une seule fois Ducet. Et ça, c'est complètement fou. Sachant que même si je trouve que Casuel a une très bonne recourse, ce n'est pas gratuit de revenir. Ducet, je crois qu'il avait Ducet tout à l'heure avec le counter. Ah oui, avec le counter sur la première interaction. C'est vrai. Justement, je m'étais dit que c'était un des points de faiblesse qu'il pouvait éventuellement anticiper. Et après, il a delay avec le laser sur une des stocks suivantes. Qui s'est réadaptée instantanément. Et là, Léon sait très bien ce qu'il est en train de proposer. Il reprend l'avantage, cette fois-ci une vingtaine de pourcents. Mais directement, Mozaï en réaction. Il trouve son interaction, qu'il confirme. Ce que je trouve vraiment surprenant avec Casuel, c'est le hubby. Son éjection, elle n'est pas conditionnée par le fait s'il est au sol ou non. Comparé à certains personnages. Par exemple, GD16, quand elle fait le hubby au sol ou dans les airs, ça ne va pas envoyer aussi loin. Alors que le Kazuya, il s'en fiche. C'est peut-être potentiellement terminé. Ah oui, Salé, je te le confirme. Electric, uppercut. 3-0. On n'en parle plus. Pour Mozaï. C'est pas passé loin sur la dernière game. C'est pas passé loin, mais je dirais que Mozaï est ultra dominant. C'est très rare de voir Léon se faire balader comme ça. C'était pas son set en tout cas. C'est pas terminé parce que c'était la winner.